3, 2, 1, partez ! Et tous nos encouragements également aux deux réunionnais luxembourgeois présents sur la course. Sans oublier Brice Dijoux, ancien Morbyanais, qui sera certainement dans le top 20, voire mieux cette année. Sous-titrage Société Radio-Canada Christophe Mallardet nous avait dit les difficultés qui se trouvaient sur les 20 derniers kilomètres. Ce n'est pas parti très vite, c'est parti plutôt tranquille, j'étais d'ailleurs un peu surpris, mais j'ai laissé faire. On était dans le groupe, une dizaine, je savais qu'il ne fallait pas s'affoler. Et puis c'était ma première distance aussi longue, je ne savais pas trop comment j'allais réagir. J'ai préféré rester ça, je crois. Jusqu'au 20ème à peu près, là, j'ai passé devant, on s'est retrouvé à 4 ou 5, 5 on était à peu près. Bon là, le rythme était déjà un peu plus soutenu, ça commençait à vite à trier, quoi. Jusqu'au ravitaillement. Après le ravitaillement, là, au 22ème, on s'est retrouvé à 4. J'ai après parti un peu devant, quelques longueurs d'avance. J'étais encore avec Cyril, du team, et un autre courant. Et un peu avant le barrage de Guerlédan, je ne sais plus, à peu près, ça doit être au 30ème kilomètre, à peu près, je passais là en seconde position avec Cyril. Et j'ai vu que je commençais un peu à le distancer, donc bon là, j'étais vraiment bien, une bonne sensation, tout le long. J'avais l'orange à la portée de vue, j'ai tout regardé à peu près la portée de vue, je pouvais revenir à tout moment, j'avais de bonnes jambes. J'ai vu que petit à petit, je revenais, jusqu'au 2ème ravitaillement. Il s'arrêtait pour remplir, moi j'ai rempli ma gourde, j'ai eu un peu plus vite fait que lui, donc je suis reparti devant. Voilà, je me suis repolé, j'ai gardé le même rythme, j'ai continué à le distancer, donc je savais vraiment que les difficultés étaient sur la fin. Et donc après, arrivé au 15ème, bon ben, voilà, j'ai tout donné, c'était quand même dur, c'était vraiment dur, à la fin. J'ai été facile vraiment jusqu'au 45ème, après vraiment les 18 derniers, les 15 derniers étaient durs. Voilà, la différence était faite, et puis voilà, je pense à tout ce qui me soutient et tout, ça donne des forces, du monde tout le long aussi, ça motive, voilà, on serre les dents et puis on attend la fin. C'est l'arrivée du premier garçon, c'est un tout jeune garçon qui remporte sa 2ème victoire au niveau national, c'est Guillaume Foxy du Team Salomon. Le haut Pylénéen de 22 ans, qui pour sa 1ère année en trail, remporte donc cette édition 2012 de Guerre-les-Dents. C'est un énorme exploit qu'il vient de réaliser. C'est la plus belle, je pense quand même, j'avais quand même un parcours que je ne connaissais pas, et puis c'est quand même roulant. Au bout de 5h22, c'est quand même, je pense que c'est la plus belle victoire de l'année aussi. Il avait tout simplement remporté l'épreuve l'an dernier, il est encore exact au rendez-vous cette année avec cette 2ème place, pour Laurent Jaffray. Il a, je pense, tout donné jusque la fin. Non, 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 ce n'est pas une exception, puisque j'avais même des meilleures jambes que l'année dernière. Bon, comme j'étais le vainqueur sortant, c'était à moi de mettre les choses en route pendant la course. Tout le monde attendait que les espoirs de chez Salomon déclenchent des hostilités. Mais je voyais qu'ils étaient sur la réserve, du coup, dès les premières grosses difficultés, c'est moi qui ai lancé la course, on va dire. Et en fait, il y avait bien les deux espoirs de chez Salomon, plus Julien Lecoq. Comme personne ne voulait me relayer, je me suis dit tant pis, je continue à mon rythme, on verra bien. Et puis, je suis parti tout seul. Et au ravitaillement, aux écluses, pas aux écluses, au ravitaillement, au barrage, j'ai vu Guillaume Boxis revenir comme une fusée sur moi. Et à la vitesse qui m'a passé, je n'ai même pas essayé de l'accrocher. Tant pis, j'ai gardé mon rythme, je me suis dit tant pis, mais non, je compte pas la place de deux. Et on va éviter que derrière, ça revienne, mais il y avait un écart de 15 minutes, donc je n'avais pas de souci à me faire. Mais bon, mais j'avais des meilleures jambes l'année dernière, seulement je suis tombé sur un Guillaume qui était super fort cette année. Je suis content de faire deux parce que je n'ai jamais coincé. J'étais toujours vraiment bien et voilà, c'est le plus fort à gagner aujourd'hui.